Cet après-midi, je vous raconte les années de la Régence, instaurées à la mort du roi Louis XIV à cause du trop jeune âge de son hérité désigné Louis XV, qui ont laissé durant huit ans le pouvoir à Philippe d'Orléans, où la véritable histoire de la Régence à Paris, l'aube des Lumières. Quel bilan tirer de cette période de notre histoire ? Qui était véritablement le Régent ? Pourquoi le pouvoir a-t-il quitté Versailles pour s'installer à Paris ? C'est à la suite d'une partie de chasse que Louis XIV perd sa place. Nous sommes le 10 août 1715. Après avoir traqué sans relâche cerf-chevreuil et autres espèces de gibier, le roi de France rentre très fatigué. Il souffre d'un terrible mal à la jambe. Deux jours plus tard, son premier médecin, Guy Cressen-Fagon, diagnostique une banale sciatique. Comme à son habitude, il lui prescrit des saignées. Mais rien n'y fait et le mal s'étend. Le premier chirurgien du roi Georges Maréchal remarque alors une légère rougeur sur la jambe royale, puis une noirceur au pied. À la fin du mois, il en est sûr, c'est la gangrène. Le 30 au soir, on trouve sa jambe, je cite, « aussi pourrie que s'il y avait six mois qu'il fût mort ». Mort, il ne l'est pas encore. Mais le roi Soleil ne quitte plus son lit dans sa chambre du château de Versailles. Sa santé décline de jour en jour et une odeur épouvantable l'entoure. À la vue du corps décharné de son beau-frère, la princesse Palatine écrit, « La maladie du roi m'effraie à tel point que le cœur m'en tremble ». Celui du roi cesse finalement de battre le 1er septembre. Ainsi s'achève le plus long règne de l'histoire de France. Après avoir régné en maître sur le royaume pendant 72 longues années, Louis XIV meurt sans aucun effort comme une chandelle qui s'éteint, à 8h15 précisément. Toutes les pendules du château sont arrêtées. Le soleil se couche sur Versailles pour se lever sur Paris. Grâce à un échange de bons procédés en rendant au Parlement son droit de remontrance que Louis XIV lui avait retiré, le neveu de Louis XIV obtient donc la régence. Et le 9 septembre 1715, le pouvoir quitte officiellement Versailles. Tandis que le corps du roi soleil rejoint la nécropole royale de Saint-Denis, le petit Louis XV s'installe au château de Vincennes. Il y passera quelques mois avant de rejoindre le palais des Tuileries à la fin de l'année. Là, il reçoit une éducation auprès des meilleurs instructeurs qu'il initie à l'histoire, la politique, la géographie, la botanique, mais aussi la danse qu'il détestera contrairement à son prédécesseur, l'équitation ou encore la tactique militaire. Le 12 septembre, une séance solennelle du Parlement installe officiellement la régence. C'est la première apparition publique du roi qui n'est, vous l'avez compris, qu'un enfant. Et c'est loin d'être la dernière, car en grandissant, Louis XV ira souvent à la rencontre de son peuple dans les rues de la capitale. Il faut le réconcilier avec sa royauté. En attendant, celui qui tient les reines du pouvoir, c'est donc Philippe d'Orléans, qui s'installe lui au palais royal en plein cœur de Paris. Revenons sur le parcours de ce personnage ou en couleur. C'est à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Paris qu'il voit le jour en août 1774. Son père, Philippe lui aussi, mais on l'appelle monsieur, est le frère du roi Louis XIV. Il est raffiné, efféminé et aime la compagnie d'autres messieurs, son homosexualité est de notoriété publique. Le futur régent grandit dans une atmosphère propice au libertinage. « Être libertin », cela signifie être un libre-penseur, mais avec le comportement du régent, son sens s'élargira au sexe. Sa mère, Elisabeth Charlotte de Bavière, la princesse palatine, est plutôt de genre virile au contraire. Bien que mal assorti, le couple sait s'amuser et donne plus de mille fêtes chaque année au château de Saint-Cloud. Élevé d'abord par des femmes, Philippe est ensuite confié à un précepteur, Guillaume Dubois. Ce drôle d'abbé de 30 ans lui délivre une éducation remarquable, religion, histoire, science, chimie, latin, grec, anglais, allemand, et va s'attarder tout particulièrement sur son éducation sexuelle. À 13 ans, Philippe se fait ainsi déflorer par une comtesse qui en a plus de 50. L'année suivante, le voilà papa pour la première fois. Il a engrossé la fille du concierge des meubles du palais royal. L'abbé Dubois lui trouve tous les jours une nouvelle maîtresse. Des truits, des cochonnes, se précipitent vers lui pour reprendre les mots de la princesse palatine qui le constate avec effroi. Pour calmer les ardeurs de son neveu, Louis XIV va le caser avec sa propre fille, Françoise Marie, dite mademoiselle de Blois, une bâtarde aussi qu'il a eue avec la Montespan. « Quoi de mieux pour la légitimer que de lui faire épouser le premier prince du sang ? » En apprenant la nouvelle, la princesse palatine est furieuse. « Ma belle-fille est une désagréable et méchante créature, écrit-elle sans ménagement. Elle ne s'inquiète pas de mon fils et méprise monsieur comme si elle était quelque chose de bon. Elle ne me fait rien, mais elle vit à mon égard dans une affreuse indifférence. Elle ne veut rien dire devant moi de ce qu'elle fait et reste quelquefois quinze jours sans venir me voir. Je la laisse courir, ne fait pas semblant de m'en apercevoir, mais son arrogance et sa mauvaise humeur sont insupportables et sa figure est parfaitement déplaisante. Elle ressemble, met de faire l'offre, à un cul comme deux gouttes d'eau. Elle est toute bistournée, avec cela une affreuse prononciation, comme si elle avait toujours la bouche pleine de bouillies et une tête qui branle sans cesse. Ah, voilà le beau cadeau que la vieille ordure nous a fait. » Philippe est plutôt du même avis que sa mère et surnomme son épouse Madame Lucifer. Voilà qui explique pourquoi il cherche des plaisirs ailleurs. Son ami, le duc de Saint-Simon, raconte dans ses mémoires que « Le dégoût d'un mariage forcé et si inégal lui fit chercher à se dédommager par d'autres plaisirs. » Le premier régent, Philippe d'Orléans, ne va donc pas se priver. Si le protocole était rigide du temps de Louis XIV, l'étiquette se desserre sous la régence. L'emploi du temps de Philippe d'Orléans est fixe, mais prévoit qu'après 17 heures, sa ville lui appartient. Le voilà libre de faire ce qui lui plaît. Dans la salle à manger jaune du Palais Royal, il organise des soirées fameuses, restées célèbres dans l'histoire sous le nom de « Petit souper ». L'expression est fémisante au regard de l'ambiance qui est complètement délurée. Philippe d'Orléans est attablé avec ses rouées, surnommées ainsi car dignes d'être passées à la roue tant ils sont débauchés. On reconnaît le duc de Noailles, le marquis de Laffare ou encore le grand prieur de France, M. de Vendôme. Les femmes peuvent être filles d'opéra ou femmes du monde, comme Mme de Tansin, de Sabran, d'Averne, de Fallaris, du Défant. Pour la plupart, c'est maîtresse qui paradent sur ses genoux. Ils les appellent « mon gigot, mon aloyot ». Plaisir de la chair et de la table ne font plus qu'un, lors de ces soirées qui sont loin d'être terminées. Ce soir-là, les convives dégustent des huîtres, bouillons, homards, langoustines, écrevisses et foie gras. Le champagne coule à flot et leur permet de faire glisser le tout dans leur pence bien remplie. Le gavage les rend malades, on se roule par terre. Ceux qui tiennent sur leurs pieds sortent d'eux-mêmes, les hôtes sont évacués. Leur égent s'en amuse et demande à l'abbé Dubois « Allons, chaplain du diable, récite les prières des morts pour celui-là ». Le duc de Saint-Simon relate dans ses mémoires « On disait des ordures à gorge déployée et des impiétés à qui mieux mieux ». Et quand on avait bien fait du bruit et qu'on était bien ivre, on s'allait coucher et on recommençait le lendemain. En effet, le souper s'achève vers 3 ou 4 heures du matin. Une petite nuit s'impose. À 7 heures, le régent sera debout. Une grosse journée de travail latent, suivie d'une folle soirée, évidemment. Ces fameuses soirées immortalisées à l'écran dans le film « Que la fête commence » de Bertrand Tavernier nous ont été racontées par ceux qui n'y participaient pas. Ainsi est née la légende noire du régent, ou plutôt sa légende rose. Il paraît qu'au petit souper, l'alcool qui coule à flot délie les langues et que le sujet préféré, c'est le sexe. La soirée finissait-elle en orgie ? Impossible à dire. Mais la rumeur s'en est chargée. D'ailleurs, pour railler l'un de ses participants, l'abbé Dubois, le peuple s'en donne à cœur joie. Vous connaissez la chansonnette souvent reprise dans les cours d'école. Il court, il court, le furet, le furet du bois, mesdames. Il court, il court, le furet, le furet du bois joli. Eh bien, je vous laisse apprécier la contre-pétrie. Qu'il semble bien loin le temps des dévots de Louis XIV. Car pour rappel, à la fin du règne du roi Soleil, après son mariage avec Madame de Maintenon, un retour à l'austérité s'était opéré à la cour. Avec le régent, les mœurs se libèrent. C'est d'ailleurs ce qui fera écrire à Voltaire. « Voici le temps de l'aimable régence, tant fortuné marqué par la licence, où la folie agitant son grelot d'un pied léger parcourt toute la France, où nul mortel ne daigne être dévot, où l'on fait tout excepté pénitence. Le bon régent de son palais royal, des voluptés, donne à tout le signal. » Mais la personnalité de Philippe d'Orléans ne se résume pas qu'à cela, bien au contraire. En réalité, c'est un homme curieux de tout. On peut même dire qu'il est l'initiateur de l'esprit des Lumières, pour reprendre l'expression employée par notre invité, José de Los Lianos, commissaire de l'exposition La Régence à Paris, actuellement au musée Carnavalet. C'est un libertin dans le sens premier du terme, un libre penseur. Il est athée. Saint-Simon rapporte d'ailleurs à ce sujet une anecdote célèbre. Un jour, pendant la messe, on entend Philippe d'Orléans éclater de rire. Au lieu d'écouter l'homélie, il dit Rabelais. Le régent aime la ville plutôt que la nature. Il n'aime pas la chasse, contrairement à tous ceux qui ont régné avant lui. Il aime tout particulièrement la peinture. Grand collectionneur, il se prête lui-même à l'exercice. Formé auprès d'Antoine Coapel, il réalise une série de tableaux sur le tel de Daphnis et Chloé. C'est son œuvre la plus aboutie, qui sera d'ailleurs retranscrite sur une série de tapisseries monumentales, exposée d'ailleurs pour la première fois au musée Carnavalet. S'il n'en a pas personnellement possédé, les œuvres de Watteau sont indissociables de l'époque de la Régence. Peintre des comédiens italiens, des musiciens et des amours pastorales, en quelque sorte le double de Marivaux, il accède à la célébrité en 1717, en entrant à l'Académie royale de peinture avec le pèlerinage de l'île de Citerre. Mais c'est en 1720, un peu avant de mourir, qu'il réalise son chef-d'œuvre le plus parisien, l'enseigne de Gersin. Ses fêtes galantes résument bien le bouillonnement artistique de l'époque. Les femmes ne sont pas en reste. Sous l'impulsion du régent, la vénitienne Rosalba Carriera entre à l'Académie, en 1720. Plus encore que la peinture, Philippe d'Orléans aime la musique, il en joue même. Il est violoniste, flûtiste et claveciniste. Mais chose plus rare pour un prince, il en compose aussi. On conserve de lui deux opéras, la suite d'Armide, où la Jérusalem des Livrets est pentée, composée en début de siècle. Le temps lui manque pour composer durant la Régence, mais cela ne l'empêche pas d'être un mécène influent sur la scène musicale. Il soutient Charles-Hubert Gervais, l'un de ses maîtres, qui triomphe à l'opéra en 1717 avec Hypernestre. À la représentation du 15 mai, il y a du beau monde, le régent, mais aussi le duc de Saint-Simon et le tsar de Russie. En visite à Paris, Pierre Legrand, qui est aussi par la taille, rappelons qu'il mesure tout de même deux mètres de hauteur, bouscule l'étiquette. Ses manières sont un peu rustres. À l'opéra, quand il finit son verre de bière, il le rend au régent comme si celui-ci était là pour le servir. Et à son arrivée à Paris, il aurait pris le petit Louis XV dans ses bras. Ce petit Louis XV, qu'on voit danser à dix ans, dans un ballet en 1720, les folies de Cardenio. Et la régence marque aussi la renaissance du théâtre. Si le 1er octobre 1715, un mois après la mort de Louis XIV, tous les spectacles sont autorisés à reprendre, la comédie italienne Elle, qui était interdite à Paris depuis 1697, fait aussi son retour. La capitale accueille notamment les premières pièces à succès de Marie Vaud, comme la double inconstance. Toute la cour s'y rend. Mais d'ailleurs, où est-elle dans Paris ? Sous la régence, la cour est éparpillée dans la capitale. Résultat, des salons littéraires fleurissent dans toute la ville. On y discute littérature politique, art, on écoute de la musique. On joue beaucoup aussi. Aux dés, aux cartes, aux échecs, aux billards. Les plus fameux sont ceux de Madame de Lambert et de Madame de Tansin. Madame de Tansin est la mère de d'Alembert, celui qui écrira l'encyclopédie avec Diderot en 1751. Le siècle des Lumières est celui d'une curiosité illimitée. Parmi les illustres philosophes qui l'incarneront, Voltaire fait ses débuts sous la régence. Il cherche sa voix dans les salons contestataires. Le 16 mai 1717, il est en Bastille pour avoir colporté des rumeurs contre le régent. Il y passera onze mois. Le 18 novembre 1718, il fait jouer sa première tragédie, Oedipe, à la Comédie française. Philippe d'Orléans assiste à la représentation. Il n'est pas rancunier. À cette époque, Montesquieu publie lui les lettres persanes en 1721. Deux persans de fantaisie, Ouzbeck et Ricasse, y moquent les mœurs de la société parisienne. Le livre est interdit par la censure mais connaît un grand succès. À Paris, l'effervescence intellectuelle et culturelle donne lieu à des transformations physiques. Dès 1715, la ville, qui compte 500 000 habitants, est la capitale la plus prestigieuse d'Occident. Le premier guide de Paris qui sort l'année suivante proclame d'ailleurs que la cité est la plus grande et la plus magnifique de l'univers. La plus grande, la plus admirable et la plus fameuse ville de l'Europe. Et l'une des plus animées aussi. Les lieux de rencontres se multiplient. Autour du Palais Royal s'ouvrent de nombreux cafés. Celui de la Régence installé rue Saint-Honoré devant l'Opéra sera le plus célèbre. Courtisans et financiers font construire de nouveaux hôtels dans les faubourgs Saint-Germain et Saint-Honoré. Eh oui, ce sont 10 000 personnes qui ont quitté Versailles pour Paris à la mort de Louis XIV. Il faut créer de quoi les loger. C'est à cette époque que l'hôtel d'Évreux, futur palais d'Élysée, et l'hôtel de Matignon voient le jour. La topographie qu'on connaît de la ville aujourd'hui avec le quartier des ministères, le quartier des financiers, etc., naît à ce moment-là. Le régent Philippe d'Orléans continue de moderniser sa demeure et fait construire un château d'eau devant le Palais Royal. Il fait édifier de nouvelles fontaines dans Paris et construire un pont tournant très innovant au bout du jardin des Tuileries. L'axe des Champs-Glisers est réaménagé mais sous la Régence ce sont surtout les intérieurs qui sont refaits. C'est l'âge d'or des arts décoratifs. Le mobilier s'affranchit de la rigueur austère du siècle précédent, s'anime de courbes et de contre-courbes, les boiseries s'inspirent d'éléments de la nature, souvent du monde marin. L'extérieur envahit l'intérieur. Le style Régence, ce n'est pas encore le style rocaille, rococo, qui naîtra un peu plus tard sous Louis XV, fait cohabiter ses formes et ornements nouveaux avec le vocabulaire décoratif développé sous les dernières années du règne de Louis XIV. Les dernières années du règne du roi Soleil ont été marquées par une énième guerre. Sur 72 années de règne, Louis XIV a combattu pendant 46 ans. Après la guerre de Dévolution, celle de Hollande, celle des Réunions et celle de la Ligue d'Augsbourg, c'est la guerre de Succession d'Espagne qui met l'Europe à feu et à sang et épuise le royaume de France. Il faut à tout prix ramener la paix. Le régent va y parvenir grâce au précieux conseil de l'abbé Dubois qui ne l'invite donc pas qu'à la débauche. Philippe d'Orléans se rapproche ainsi de ses anciens ennemis, l'Angleterre, la Hollande et l'Empire germanique. Tandis que l'Espagne se retrouve isolée, Paris devient le centre de la diplomatie européenne. Mais la guerre a aussi ruiné le royaume de France. L'état des finances est désastreux. Comment les remettre à flot ? Et bien c'est là qu'intervient un économiste écossais du nom de John Loves. Il réunit toutes les compagnies de commerce, crée une banque centrale et invente le papier monnaie. Au départ, son système est un succès. Il permet de stabiliser la monnaie, de réduire la dette nationale et de relancer l'économie. Mais le problème, c'est que les investisseurs ont été encouragés à acheter des actions dans la compagnie des Indes, ce qui a conduit à une augmentation spectaculaire de la valeur de ses actions et crée en conséquence une bulle spéculative. Résultat, le système s'emballe et finit par s'effondrer en 1720. Malgré la banqueroute du système Loves, l'état s'est désendetté, les finances sont restaurées et le pays est enfin en paix. Le 9 mai 1722, à l'initiative de l'abbé Dubois, un échange des princesses a lieu à la frontière franco-espagnole. Pour sceller la réconciliation entre les deux pays, l'infante d'Espagne est envoyée en France pour épouser Louis XV. En échange de bons procédés ou plutôt de petites demoiselles, le régent envoie sa fille, Louise Elisabeth d'Orléans, qui devra épouser l'héritier du trône d'Espagne. Le 2 mars, Paris est en fête pour accueillir l'infante d'Espagne, mais la fête, celle qui commençait chez Bertrand Tavernier, est de courte durée. Cette fois, c'est le cinéaste Marc Duguin qui met en scène cet épisode fameux de la Régence dans un film réalisé en 2013, L'échange des princesses. L'histoire de deux enfants sacrifiés sur l'autel du pouvoir. Deux ans plus tard, on fera l'échange dans le sens inverse, car l'infante n'est qu'une enfant de 6 ans, incapable d'assurer une descendance au roi Louis XV qui finira par épouser Marie Lejinska. Mais avant cela, le 15 juin 1722, le très jeune souverain, il n'a que 12 ans, décide de retourner à Versailles et quitte Paris, la ville qu'il a vu grandir. Le 25 octobre, il est sacré à Reims. L'année suivante, un nouveau lit de justice vient officialiser sa majorité. Le 22 février 1723, s'achève alors officiellement la Régence. Philippe d'Orléans garde néanmoins le pouvoir avec son premier ministre, l'abbé Dubois, devenu entre-temps cardinal. Son précepteur et ami de toujours meurt le 10 août suivant. Le 3 décembre, le Régent meurt à son tour. Si le bilan de son règne est positif, sa réputation, elle, l'est un peu moins. Philippe d'Orléans reste dans l'histoire comme un libertin, un homme libre jusqu'à l'excès attaché à ses plaisirs. Mais ceux-ci ne se limitaient pas à la chair et à la table. Ils touchaient aussi tous les arts et la culture. Le Régent ouvre ainsi le siècle des Lumières et la période qu'il incarne est pour reprendre les mots de Jules Michelet, tout un siècle en huit années. Europe 1, historiquement vôtre. Merci José de Los Lianos d'être toujours avec nous sur Europe 1. Dans son testament, Louis XIV demande que son successeur, le très jeune Louis XV, âgé seulement de 5 ans, quitte Versailles pour s'installer à Vincennes où l'air est meilleur, écrit-il. Le Régent va choisir d'y rester. Quel projet politique se cache derrière cette décision ? C'est-à-dire, que représente le fait d'installer le pouvoir royal à Paris ? Ça représente d'abord, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de revenir à Paris presque 80 ans après la fronde, la fronde qui était restée un traumatisme dans l'esprit de Louis XIV. Le Régent veut, en quelque sorte, faire oublier cet épisode malheureux de l'histoire de France qui a conduit Louis XIV à se déplacer à Versailles et qui a conduit surtout la cour et la personnalité du roi à se séparer, à prendre ses distances avec le peuple, avec le peuple de France, mais que le peuple de France qu'incarne ô combien le peuple de Paris. Le projet politique de Philippe d'Orléans, très clairement, c'est de réconcilier le peuple ou les peuples, comme on disait, c'était les peuples du roi avec, avec, le nouveau roi. Pour cela, il faut l'installer à Paris. C'est d'abord Vincennes parce qu'il faut réaménager les Tuileries qui n'étaient pas habitées depuis une quarantaine d'années. Il y avait quand même quelques travaux à faire pour le rendre un peu plus confortable. Donc Louis XV reste jusqu'à la fin du mois de décembre à Vincennes et ensuite il arrive à Paris où il s'installe aux Tuileries. Philippe d'Orléans, lui, s'installe au Palais Royal. Ça veut dire que dans ce cœur de Paris, vraiment le cœur, le centre du pouvoir, ce duo, ce couple officiel, politique, Philippe d'Orléans qui est le régent, Louis XV qui est le roi, même s'il est encore mineur, se retrouve vraiment au cœur de la capitale. Pendant sept ans, Philippe d'Orléans va déplacer Louis XV un peu dans tous les quartiers de Paris pour aller à l'église, pour aller à des offices, pour aller rendre visite à des manufactures, aux gobelins, pour aller faire ses exercices militaires dans la plaine de Grenelle, pour aller rendre visite à sa famille proche, par exemple au château de la Mouette ou au château de Saint-Cloud. Et ces pérégrinations sont à chaque fois l'occasion de montrer le petit Louis XV au public. Louis XV, on sait que ce sera un très bel homme pendant toute sa carrière et qu'il fera des ravages auprès de ses dames. À cette époque-là, c'est un adolescent charmant, un peu timide, un peu capricieux, mais avec de très beaux yeux noirs, très profonds, dit la princesse Palatine, et qui a le don, semble-t-il, la grâce d'enthousiasmer effectivement le peuple. et donc on va arriver, Philippe d'Orléans, on va arriver à ses fins en quelque sorte, c'est-à-dire faire en sorte de réconcilier le peuple de Paris à l'égard de Louis XV. Dans l'exposition présentée au Musée Carnavalet, où vous occupez, je le précise, les fonctions de responsable du cabinet des arts graphiques et du département des maquettes, sont indiqués les lieux parisiens où il s'est rendu le jeune roi Louis XV durant la Régence. C'est-à-dire, c'était une nouveauté que le roi aille ainsi à la rencontre de son peuple. Louis XIV ne l'avait jamais fait et on sait très bien que Louis XVI le fera très peu. Oui, effectivement, c'était une nouveauté. Il ferait presque, j'allais dire, remonter à Henri IV pour connaître un souverain qui a véritablement cette empathie, qui se retrouve dans des situations où il se retrouve de manière empathique avec le peuple. Alors, on ne sait pas quel sentiment l'enfant Louis XV a nourri à cette époque-là lorsqu'il était promené dans Paris. On sait que la foule était plutôt enthousiaste et que l'enfant, parfois même, il fallait le protéger parce que tout le monde voulait le toucher, l'approcher de très près et le toucher presque comme une sorte d'être miraculeux. Et effectivement, donc, il se promène beaucoup dans Paris et ses promenades vont lui permettre aussi à lui, futur roi régnant, en quelque sorte, de connaître la capitale. Et il aura ainsi beaucoup plus d'attention pour le développement de Paris que Louis XIV ne l'avait eu. Saint-Simon dit un peu méchamment que Louis XIV avait délaissé Paris. Il a quand même laissé quelques beaux monuments, quelques beaux établissements, ne citer que les Invalides ou les grandes places qu'il a fait construire comme la place Vendôme. Mais c'est vrai que Louis XV aura véritablement à cœur de développer l'urbanisme et notamment vers l'ouest de Paris. la place Louis XV avec Gabriel, les magnifiques monuments de Gabriel. José de Los Léanos, l'exposition La Régence à Paris met en avant les transformations effectuées dans la capitale durant la Régence où de nombreux hôtels particuliers sont édifiés ou des quartiers entiers se développent. La cour qui a suivi le roi et donc abandonné Versailles est éparpillée. Ça représente beaucoup de monde. Je parlais tout à l'heure de 10 000 personnes. Elle a lieu où cette vie de cour ? Est-ce que le Régent reçoit au Palais Royal ? Comment ça se passe ? Ou alors est-ce qu'il est plutôt disséminé dans les hôtels particuliers de la noblesse parisienne ? C'est le drame que déplore Saint-Simon. Saint-Simon qui adorait la vie de cour. Saint-Simon au début de la Régence dit qu'il n'y a plus de cour comme si c'était véritablement le scandale du jour. Effectivement, la cour est éparpillée. Le Régent n'aime pas beaucoup recevoir. C'est un personnage secret, un personnage très complexe. Il n'aime pas du tout les cérémoniales à la manière de Louis XIV. Donc, il ne reconstitue pas autour de lui une cour au Palais-Royal. Les cours du Palais-Royal sont... Enfin, les cours au sens urbanistique sont ouvertes un peu à tout vent. Philippe d'Orlin aime beaucoup se déplacer lui-même pour aller rendre visite à ses amis. Pierre Crozat, un peu plus loin de Richelieu, qui organise souvent des concerts de musique italiennes notamment, qu'il apprécie beaucoup. Alors, il y a un rudiment de cours malgré tout qui va commencer à apparaître vers la fin de la Régence autour du jeune Louis XV. Louis XV, qui a été éduqué pour devenir roi à l'imitation de son arrière-grand-père à qui il voue une grande admiration, va reconstituer véritablement un peu une sorte de cour. Alors, au début, ça commence comme une cour d'enfant. Il crée un ordre de chevalerie tout à fait fantaisiste qui s'appelle l'ordre du pavillon et où reçoit ses proches amis, ses cousins, le prince de Dombe, le duc de Chartres dans une sorte de petit pavillon de toile qui est dressé sur la terrasse et où il fait chevalier les uns et les autres et reconstitue ainsi sa cour. Un peu plus tard, lorsqu'il rentrera à Versailles en 1722, juste avant la fin de la Régence, il reconstituera là avec beaucoup d'attention et beaucoup de, comment dire, un sens de la hiérarchie qui l'hérite de Louis XIV. Il commencera à reconstituer véritablement cette cour. Mais quels sont les lieux les plus emblématiques bâtis durant la Régence ? J'ai mentionné dans mon récit, évidemment, l'hôtel d'Evreux, actuel Palais de l'Elysée, parce que c'est vrai que cet homme qui avait fait fortune et à qui le Régent lui avait dit « Je vous donnerai un brevet qu'à condition que vous bâtissiez un hôtel particulier digne de me recevoir. » Et donc, il fait bâtir le Faubourg-Saint-Honoré. Effectivement, la cour, alors on évoquait la cour à l'instant, en dehors de la cour, il y a ces salons particuliers, en fait chacun 10 000 personnes à peu près, alors tous ne sont pas propriétaires d'hôtels particuliers, loin s'en faut, il y a aussi tout le personnel qui suit, mais il y a notamment toutes les personnes les plus importantes, les grands financiers, les grands princes de la cour qui se réinstallent à Paris et qui veulent rivaliser de luxe et de faste. Donc, ils s'installent pour certains dans des hôtels particuliers qu'ils font réaménager et puis pour d'autres dans des hôtels qu'ils font construire dans le Faubourg-Saint-Honoré ou le Faubourg-Saint-Germain. Donc, l'hôtel d'Evreux, futur palais de l'Éisée, l'hôtel de Matignon, actuel siège du Premier ministre et d'autres bâtiments, par exemple, Place Vendôme, l'hôtel de Bourgvalet qui devient à ce moment-là chancellerie, c'est-à-dire ancêtre du ministère de la Justice. C'est l'hôtel, c'est le ministère qui est installé depuis le plus longtemps dans ses murs à Paris. Le régent, lui, a posé ses valises au palais royal qui est un palais qui appartient à sa famille, les Orléans. Comment s'il organise son quotidien ? Alors, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui, pendant la régence, la légende noire de Philippe d'Orléans, en fait souvent un libertin un peu futile, on l'imagine, plus préoccupé par ses plaisirs que par les affaires du royaume. À partir du moment où il prend le gouvernement, il prend en charge le gouvernement, c'est un homme très occupé. Et tous les historiens s'accordent à considérer que ça a été vraiment un homme politique, un gouvernant très sérieux et très assidu à ses affaires. Donc, il se lève vers 6 ou 7 heures du matin et toute la journée, quasiment, jusqu'à 17 heures, 5 heures de l'après-midi, est occupé aux affaires. Il mange peu à midi, il se nourrit parfois simplement d'une tasse de chocolat. C'est lui qui lance la mode d'ailleurs du chocolat à ce moment-là. Et après, effectivement, après 5 heures, c'est plutôt ses plaisirs ou ses divertissements. Alors, les spectacles, c'est un adorateur de la musique, musicien lui-même. Le Palais Royal jouxte l'Opéra Royal. Ses appartements lui-même donnent directement dans ses loges au théâtre du Palais Royal, enfin, à l'Opéra du Palais Royal. Et donc, tous les soirs, il peut aller écouter de la musique comme il le souhaite et éventuellement aussi aller rencontrer quelques demoiselles de l'Opéra. Et un peu plus tard, il y a ces fameux petits soupers sur lesquels, dans le fond, on ne sait pas grand-chose et que la rumeur a saisi effectivement comme l'occasion de dénoncer les mœurs débauchées de cet homme qui sinon paraîtrait presque exemplaire. Mais au fond, sa légende noire a été bâtie par ses ennemis politiques. Je pense notamment ceux qu'il avait évincés du Conseil de la Régence à commencer par le Duc d'Humaine. Exactement. En fait, certains historiens considèrent et je trouve cette idée intéressante que Philippe d'Orléans, contrairement à Louis XIV, n'a pas voulu mettre son image en pâture en quelque sorte et il a tenu à préserver une part publique de son emploi du temps et une part privée. Donc, le soir, effectivement, il se réunissait avec quelques amis sans témoins, ont fermé les portes, même les domestiques étaient remerciés pour qu'il n'y ait absolument aucun témoin. Saint-Simon rapporte quelques éléments de ce qui s'y passait mais en fait, sans le savoir parce que Saint-Simon, qui est l'austérité même, n'aurait jamais été invité à ces petits soupers. Et de fait, il a voulu garder cette part de sa vie privée, secrète, discrète et on l'a attaqué là-dessus, naturellement. José de Los Lianos, l'exposition s'intitule La Régence à Paris, l'Aube des Lumières. Michelet qualifiait cette période qui représentait, à le croire, tout un siècle en huit années. En quoi cette période marque-t-elle « L'avènement des Lumières » justement ? C'est « L'avènement des Lumières » alors d'abord de manière anecdotique comme je l'ai signalé au début de l'émission parce que c'est le moment où apparaissent certaines des grandes personnalités du siècle des Lumières. Voltaire, Voltaire qui apparaît plutôt comme trublion ou comme polémiste à cette époque-là puisqu'il est embastillé pendant onze mois sans doute dans des conditions relativement confortables puisqu'il y termine deux ouvrages notamment une tragédie qui sera montée à la comédie française à sa sortie. Mais c'est Montesquieu, c'est aussi Fontenelle qui lui qui mourra centenaire donc qui a parcouru tout le siècle de Louis XIV et celui de Louis XV en entier et c'est la personnalité du régent comme vous l'avez justement remarqué tout à l'heure qui est un amateur un touche-à-tout de génie. Il aime les arts il aime les sciences et quand il s'intéresse à quelque chose il essaye de le pratiquer lui-même. Il pratique la peinture il pratique la musique mais lorsqu'il s'intéresse à la chimie il se fait installer un laboratoire au Palais Royal l'exposition montre d'ailleurs son four d'alchimistes alchimie et chimie faisaient une seule et même discipline à l'époque et donc il s'intéresse effectivement à la chimie et ce goût je crois encyclopédique vraiment cette volonté de Philippe d'Orléans d'essayer de maîtriser tous les savoirs du monde de son époque correspond précisément à ce que l'on a pu identifier enfin définir sous la forme de l'esprit encyclopédique des Lumières. Ce qui est formidable dans l'exposition c'est qu'on sent que ce régent passionné de peinture et de musique l'exposition d'ailleurs présente le seul pastel qui lui est attribué avec certitude c'est aussi un compositeur d'opéra alors est-ce qu'il avait du talent est-ce que ses opéras sont toujours joués ? Il avait beaucoup de talent les musicologues d'aujourd'hui ils considèrent même que c'est peut-être le plus grand compositeur d'opéra avant Jean-Philippe Rameau n'hésitant pas à dire qu'il avait sans doute une vingtaine d'années d'avance sur les compositeurs de son époque Ces opéras sont-ils joués ? Oui de manière un peu rare malgré tout la Jérusalem des Vraies a été remontée pour la première fois au mois de juillet dernier à Versailles au salon d'Hercule et ça a été un grand succès il y aura un CD d'ailleurs pour les amateurs de musique qui sera édité l'année prochaine sous le label Château de Versailles et le deuxième opéra peinté est un opéra dont hélas on conserve une partition qui est bourrée d'erreurs une partition rédigée par un copiste et qui est extrêmement compliqué à remettre en musique mais il y a eu quelques actes qui ont été joués la semaine dernière au Conservatoire de Paris et qui ont intéressé beaucoup de monde dans l'assistance et j'ai l'impression je pense que cet opéra sera lui aussi remonté prochainement c'est vraiment d'abord un musicien parmi tous les arts et toutes les disciplines artistiques auxquelles il se prête je pense que c'est d'abord le musicien qu'il faut reconnaître c'était un très grand collectionneur de peinture il faut bien avouer je pense qu'en tant que peintre lui-même il restait plutôt au niveau de l'amateur l'exposition présente de nombreux objets emblématiques de cette période de la Régence alors question difficile si vous deviez nous en présenter un seul lequel choisissiez-vous ? alors je veux bien vous en proposer un comme je suis un peu gourmand peut-être que j'en citerai un deuxième le premier c'est le four d'alchimiste que j'ai signalé à l'instant je trouve qu'il est très emblématique de la personnalité de Philippe d'Orléans c'est un objet très simple assez rustique mais constellé de fleurs de lys pour rappeler sa provenance princière et qui montre effectivement la curiosité notamment pour les sciences de Philippe d'Orléans ce four n'a jamais été exposé il était conservé dans les réserves du musée de Sèvres il a été simplement redécouvert par une spécialiste il y a quelques années et publié c'est l'occasion de le revoir et puis j'ajouterai volontiers les tapisseries que vous signaliez tout à l'heure qui rendent compte à la fois de la fastuosité du luxe de la production des gobelins de la manufacture des gobelins à l'époque et du talent de compositeur enfin de peintre de Philippe d'Orléans et puis un troisième oeuvre quand même ou un troisième ensemble d'oeuvres c'est Watteau Watteau est quand même le très grand peintre de la régence et ne serait-ce que pour cela il faut se souvenir de cette époque Pour terminer le régent a parfois été présenté comme l'anti Louis XIV est-ce que c'était réellement le cas parce que de 1715 à 1723 est-ce qu'il ne s'est pas au fond inscrit dans la lignée de son oncle ? Alors c'est tout à fait juste c'est l'un et l'autre mon capitaine j'allais dire anti Louis XIV il l'est par son tempérament il l'est parce qu'il est athée là où Louis XIV termine en étant extrêmement pieux il l'est par son sens de l'humour par sa débonnairté dit Saint-Simon c'est un homme débonnaire absolument pas rancunier Louis XIV avait plutôt tendance à être rancunier donc tous ces traits de caractère Il n'aimait pas la guerre contrairement à son nom Tout à fait il n'aimait pas la guerre il est arrivé et c'est lui qui a instauré une période de paix qui va durer pendant une vingtaine d'années d'ailleurs en Europe tout cela lui est dû et c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à aller vers des innovations on a parlé du système Delas tout à l'heure c'est vraiment une révolution économique que sans doute Louis XIV n'aurait pas osé donc ça c'est effectivement le côté personnage moderne un peu très audacieux qui manquait peut-être au Louis XIV au moins des dernières années mais là où effectivement il rejoint Louis XIV c'est que la période de la régence est une période qui vise à raffermir en quelque sorte la monarchie absolue Philippe d'Orléans on l'a soupçonné de toutes sortes de méfaits n'a jamais voulu de pouvoir pour lui-même et en fait il a préparé Louis XV véritablement à accéder au trône et il a préparé le trône et le contexte politique à réaccueillir Louis XV dans les fastes de la monarchie absolue et c'est pour cela qu'il retourne d'ailleurs à Versailles en juin 1722 puisque seul Versailles peut être le théâtre de cette monarchie absolue retrouvée Merci beaucoup José de los Cianos de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Votre pour retracer la véritable histoire de la régence l'exposition La Régence à Paris 1715-1723 l'aube des lumières dont vous assurez le commissariat avec Ulysse Zarda est à découvrir chers auditeurs parisiens ou de passage dans la capitale au musée Carnavalet jusqu'au 25 février 2024 Merci beaucoup Historiquement Votre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr